Le peuple de l'ambassade des miracles et les disciples du Christ Jésus ont répondu à l'appel des bâtisseurs, l'évêque Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, l'évérante pasteur Tania Ouattara. Ce dimanche 10 septembre 2023, l'écosystème urbanistique et l'atmosphère spirituelle du quartier Atoban, dans la commune de Cocody, enregistrent une transformation majeure. L'imposante et impressionnante bâtisse, nouveau siège de l'église ambassade des miracles, se dresse fièrement sur l'avenue Segrae. Plus de 4000 places assises, une dizaine de salles modulables, équipées de matériels technologiques de dernière génération, qui vous plongent dans un confort digne du standing américain. Le tout porté par une architecture romaine, bâtie sur 1500 mètres carrés. La cérémonie des dédicaces doublées du culte inaugural organisée ce dimanche 10 septembre 2023, a enregistré la participation de la crème de l'archevêché continental. L'archevêque Nicolas Duncan-Williams, patriarche de la délivrance en Afrique, son compère, américain Bishop Michael Pitt, venu de l'Ohio, mais également des figures politiques nationales et des leaders évangéliques de haut rang. Il est 14h, lorsque Maître Cobot Honoré, pasteur laïque et éminent modérateur, donnent le temps de cette double célébration, en appelant au pupitre pour son allocution, le fondateur de l'église ambassade des miracles, salué par d'interminables applaudissements. C'est un Bishop Ouattara Moua Benidris, étreint par l'émotion, qui a fait la genèse de cet édifice, dont l'histoire est jalonnée d'épreuves et de persécutions humano-spirituelles. Le leader de la vaillante communauté d'ambassadeurs a mis un point d'honneur à honorer le Dieu de l'Alliance. Son épouse et principal soutien, pasteur Tania Ouattara, son fidèle peuple, et les dignitaires évangéliques pour leur impact et inspirante exemplarité. Le coût de ce joyau architectural est estimé à environ un milliard et demi. La revalorisation actuelle de ce chef d'oeuvre excède les deux milliards. Bienvenue dans le Seigneur, la parole du Dieu des Toires en Jacques 1, verset 2, à 4, verset 6. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les divers épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Chers frères et sœurs en Christ, les tracasseries et les difficultés que nous avons connues, n'ont ni eu raison de notre passion pour Jésus-Christ, ni estompé la mission que le Seigneur nous a confiée. n'y est branlée notre soie. Nous sommes fortifiés dans le Seigneur, et nous n'avons point laissé nos mains s'affaiblir. Ce projet aujourd'hui réalisé, qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, est la marque de notre détermination et de notre persévérance. C'est la marque de notre détermination et de notre persévérance, qu'il ne soit donc permis d'adresser mes vifs remerciements et de traduire ma reconnaissance spécialement, spécialement à l'emploi de mon épouse. Pour mon mari, le pasteur Tania Ouattara, le pasteur Tania Ouattara, madame co-fondatrice et vice-présidente de l'Eglise Ambassade-Amyra, L'obligation protocolaire ainsi observée place à la magnificence du Dieu des miracles et de l'accomplissement qui exauce la foi des visionnaires. Cette séquence a été l'apanage de l'illustre invité, le père d'une R, la voix du trône évangélique africain, l'archevêque Nicolas Duncan-William. Du haut de l'autel de la cathédrale des miracles, le fils de l'inégalable Benson de Daoussa pose un postulat. Pour lui en effet, l'extraordinaire prouesse qui constitue la construction du siège de l'ambassade des miracles. Si elle traduit indiscutablement l'intelligence, la passion et la foi sans mesure du couple passoral Ouattara, elle est également l'accomplissement d'une prophétie matérialisée par la grâce de Dieu. Je veux vous dire ce que c'est que le succès. Le jour où tu entends ces paroles, toi, bon et fidèle serviteur, tant que tu n'entends pas ces mots, tu n'as pas encore réussi. Écoute-moi. Écoute-moi. La définition céleste du succès est différente de la définition que les hommes donnent au succès. Aujourd'hui, nous avons des amitiés sur la base d'à quel point on peut accéder à leur succès. Nous n'avons pas des relations comme des êtres humains ordinaires désormais. Nous ne marchons pas avec les gens comme des frères et sœurs. Nous ne marchons plus comme ça. On marche avec des gens sur la base d'à quel point ils ont réussi sur les réseaux sociaux. Un de mes évêques m'a dit, Papa, invite ce prédicateur. Il est grand sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, je ne connais pas son caractère. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est le don et l'anointing sur sa vie. Et tant que je ne connais pas l'ancien en lui, en lui, je ne vais pas l'inviter. Pour marquer définitivement l'effet transatlantique et la dimension internationale de l'événement, Nicolas Duncan Williams offre la scène à l'immense théologien venu de l'Ohio aux Etats-Unis. Devant la splendeur de la cathédrale des miracles, Bishop Michael Pitts n'aura ni force modestie, ni fine bouche. Et quand papa m'a dit, j'ai besoin que tu m'accompagnes à Abidjan, je dis à un de mes pasteurs, aujourd'hui, c'est vrai, tu vas dans un nouveau bâtiment, mais donne-moi encore une semaine. Dimanche prochain, je serai là-bas. Mais ce dimanche-ci, je suis à Abidjan. Parce que Dieu m'a écrit une histoire dans ce lieu aujourd'hui. L'archevêque Nicolas Duncan Williams, du haut de ses 43 années de ministère, est enfin limier des rites du combat spirituel et des actes prophétiques. C'est donc en connaissance de cause que le père d'une lésion de milices de Dieu disséminée aux quatre coins de la planète procède à des proclamations dont seuls les initiés connaissent la portée spirituelle. Puis s'ensuit une action d'huile et la remise solennelle de l'épée de David au bichop Ouattara Moabédidris en prélude aux combats à venir. Nous avons ici l'étoile de David. L'étoile de David. Si jamais 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 vu le grand pot d'Israël, c'est bleu et blanc. Et tu vois aussi l'étoile de David dessus. Donc ceci, c'est l'étoile de David. Je veux te donner cette épée pour te rappeler que le combat n'est pas terminé. David a dit même le bon combat de la foi. David a dit « J'ai fini par tous. » « Bichop Ouattara. » « Bichop Ouattara. » « Tu as juste commencé. » « Ce n'est pas la fin. » « C'est juste le commencement. » Témoins privilégiés de cette double cérémonie, fils et filles du bishop Ouattara, autorité politique, ministre de Dieu, paix spirituelle du bishop et autres mentors ont exprimé leur satisfaction de voir ces cris dans notre pays, la Côte d'Ivoire. L'histoire singulière d'un serviteur de Dieu authentique dont la foi, la passion, l'impact et l'exemplarité font cas d'école en Afrique. « Vraiment nous voulons rendre gloire au Dieu de notre paix pour avoir donné cette grande victoire. C'est vraiment la fin d'un parcours. Parcours sémé d'embûches et parcours comme il a dit ou comme le film l'a retracé, sans qu'il y ait abandon, sans qu'il y ait découragement. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes arrivés. Et c'est vraiment une grande joie qui m'anime en ce jour. C'est vraiment l'année de la grande victoire. Papa l'a annoncé prophétiquement et nous avons cette grande victoire à travers ce temple, à travers cette inauguration. Vous savez, au quotidien avec le bishop Atraou Mohamed, il dit que ce sont des enseignements, ce sont des leçons de vie qu'on apprend chaque jour. Et avec lui, en persévérant et en le suivant, on y arrive toujours. Et aujourd'hui, vous savez, en 12 ans, on aurait pu dire pourquoi le Seigneur a permis ceci, pourquoi le Seigneur a permis cela. Mais lui seul, il sait pourquoi il a permis que cela dure 12 ans. Pour la petite histoire, je peux oser le dire. Si nous avons construit en un an, deux ans, comme nous l'avons expiré, on n'aurait pas eu ce beau temple. La vision a grandi fortement. Lorsqu'en 2012, nous avons acquis ce terrain, ou papa a acquis ce terrain, et on voulait bâtir, on était tellement content, fiers, parce qu'on a eu un grand terrain, 1500 mètres carrés. C'était grand. Quelques mois, quelques années après, nous étions en train de chercher des terrains, des tas. Ça veut dire que la vision a grandi et est partie, mais au-delà de ce qu'on attendait. En son temps, si on avait cette vision d'aujourd'hui, je veux dire, si on pouvait retourner en arrière, on allait chez tous les secteurs. Parce qu'en son temps, ça ne coûtait rien. Mais ça veut dire que le temps que Dieu a mis a permis d'avoir ce niveau-là, a permis que les choses se passent ainsi. Toutes les difficultés qu'on a eues nous ont forgés et ont permis de rentrer dans le plan de Dieu. 12 ans, et le chiffre 12 de l'Alliance, 12 ans, c'est le chiffre de l'Alliance, et c'est notre chiffre. 12 ans pour la femme qui perturbe du sang, 12 ans la fille de Jairus, c'est après ça qu'on a eu la victoire. Et nous aussi, 12 ans, nous avons eu cette victoire. Et je pense que Dieu avait tout planifié. Le commentaire est élogieux. En fait, il a retracé tout le parcours qu'il a eu à faire pour pouvoir arriver à ce stade. C'est 12 ans de travail, 12 ans de courage, 12 ans d'espérance, 12 ans de combat, 12 ans de stress. Il a montré tout le cheminement qu'on peut suivre en cherchant la voie du Seigneur. Et je pense que je suis en admiration parce qu'il a consacré 12 ans justement à bâtir pour le Seigneur. Donc c'est l'achèvement aujourd'hui et la célébration effectivement de l'autel. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vous savez, un philosophe a dit qu'il connaît Jésus, mais les chrétiens ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent parler de Jésus, mais ne voient pas Jésus. Du moins dans les actes et dans les œuvres. Et cela faiblit la foi de plusieurs. Voir Bishop Ouattara pâtir, j'allais dire de rien, nous avons vu les images. Et devenu celui qu'il est devenu aujourd'hui par la grâce de Dieu, donne la foi à toutes ces personnes qui sont là pour dire que lorsque Dieu nous donne un projet, il nous donne une vision, il nous donne les moyens de l'accomplir. Aussi, il y a beaucoup de leçons à retenir, il faut la persévérance. Il faut du courage, il ne faut pas lâcher prise, il faut tenir jusqu'au bout. En un mot, il faut avoir la foi. Aujourd'hui, nous avons appris la foi. Vous savez, la Bible, c'est un livre en blanc noir. Et beaucoup, comme moi, n'aiment pas les livres en blanc noir. Ils aiment les livres colorés avec des images. Avec Bishop Ouattara Mohamed Idriss, la Bible nous présente des images en couleur par son ministère. Et nous avons une animation de tout ce que la Bible écrit. Quand la Bible nous parle de grands projets, aujourd'hui, ces choses faites, nous avons vu un grand projet, un grand bâtiment s'élever de terre à la gloire du Seigneur. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. « Bénis le Seigneur et bénis aussi l'instrument qu'il a utilisé pour accomplir cette vision, mais au-delà, donner la foi à plus d'un, moi le premier. » Merci à Dieu pour la vie de son serviteur, le bishop. Comme l'archevêque Duncan William l'a dit, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est la réalisation des promesses de Dieu. C'est l'amour de Dieu en personne. Alors, ce qui vient de se passer, Dieu m'a fait grâce d'y participer. Je n'étais pas au début quand on avait le premier pierre, mais Dieu a prévu, Dieu a bien préparé cela pour que je puisse aussi être là. Et je dis d'abord merci à Dieu, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, Dieu est bon, ça nous donne la force, ça nous fortifie. Nous sentons l'amour de Dieu en ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur. Alors, je ne peux pas rester calme pour encourager mon grand frère, comme l'homme de Dieu l'avait dit, c'est le début. Alors, si le début est comme ça, ce qui viendra après, ça sera de grandes choses. Alors, je dis merci à Dieu pour ça. Et nous croyons et nous avons l'assurance. On a entendu cette prophétie et nous la verrons se réaliser. et on va continuer à glorifier le Seigneur. Nous venons de participer à un culte très impressionnant où Dieu bénit la persévérance de son fils, de son fidèle, de son serviteur. Et je dis le grand nombre à Dieu. Je mérite ce qui lui arrive là, parce que c'est un homme qui a de la détermination, de la foi et qui va droit à son chemin, que Dieu le bénisse. Je suis très heureux d'avoir participé effectivement à cette importante rencontre qui est inédite, parlant de l'église évangélique. C'est la première fois qu'on a une rencontre aussi grandiose qui est rassemblée autant de personnalités du monde chrétien. C'est une grâce. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Dieu, notre Père, a certainement la main sur le bishop Mohamed Idriss. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas surpris par ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'onction de Dieu qui est sur lui, sa main est sur lui. Et je me réjouis d'appartenir à cette famille. D'où ma présence ici avec mon épouse. Nous prions pour que ce que Dieu a commencé, il achève. Que son onction demeure sur l'évêque et sur son église. Pour que nous tous, nous puissions en profiter. Que notre postérité puisse en profiter pour la gloire du Seigneur. Pour moi, c'est des sentiments vraiment de fierté. Et je rends gloire à Dieu. De voir qu'il a suivi nos traces. Il a écouté Dieu. Et il a accompli ce chef d'oeuvre. Pour la gloire de Dieu. Cela n'est pas donné à... Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un autre problème. C'est la passion pour Dieu. C'est de la passion purement pour Dieu. Pour les choses de Dieu. À son âge, il aurait pu vouloir jouer avec de l'argent. Faire beaucoup de choses. Enrichir, faire plusieurs choses. Mais il a préféré construire une maison. Qui sera une maison pour Dieu de génération en génération. Depuis qu'il est installé dans la maison où il se trouve, ça fait plusieurs années, il n'a pas changé de maison. Il n'est pas allé dans une maison plus grande. Mais il est resté dans cette maison pour construire une maison plus grande. Qui vaut ce que ça vaut à l'éternel. C'est une passion pour Dieu. Même si vous n'avez pas cette passion, si on vous donne des milliards, vous n'allez même pas construire un petit appartement pour Dieu. Vous allez faire des choses pour vous. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis fier. Je le bénis. Je demande à Dieu de le bénir davantage. Je rends gloire à Dieu pour sa passion et pour son amour pour le Seigneur. En tant que président du CNPC, ma vision c'est ça. C'est d'unir le corps de Christ pour le réveil et pour la gloire de Dieu. Ce soir, je voulais d'abord dire merci à notre Dieu. Et je suis vraiment dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon fils. Parce qu'il a écouté Dieu. C'est vrai. Il avait, comme mon mari vient de le dire, c'est une passion. Mais il s'est laissé conduire par Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Et aujourd'hui, en tant que mère, je suis vraiment dans la joie. Combler, combler mon cœur et combler. Parce qu'il a arrivé, c'est-à-dire accomplir le désir de son cœur. C'est-à-dire faire des choses plus excellentes. Je l'ai connu toujours comme un fils qui aime l'excellence. Et ça me réjouit en tant que mère de voir que son fils ne regarde pas des choses plus bas. Il veut quelque chose de grand, quelque chose qui honore Dieu, qui honore son Dieu. Et il l'a toujours fait. Il ne le fait pas pour soi, comme certaines personnes. Ce que je vois d'autres personnes le font pour eux-mêmes, leur propre gloire. Mais depuis toute sa jeunesse, j'ai vu que quand il est en train de faire l'œuvre de Dieu, dans tout ce qu'il faisait pour Dieu, je vois qu'il veut la grandeur. Il veut qu'on voit la gloire et la puissance de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il est arrivé à ce niveau. Ce n'est que vraiment une fierté. Mon cœur est comblé. Et je rends toute la gloire à l'Éternel pour sa vie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ce bâtiment, c'est un chef d'œuvre. Je suis venu pour lui apporter mes félicitations. Vous savez quoi ? Comme je l'ai dit, il a dit au début que même le terrain, c'est pour lui-même. Et il a sacrifié. Où mépris de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Donc pour moi, au-delà de la joie, du bonheur de toute une congrégation, je vois le sacrifice d'un couple. Maman Ouattara, papa Ouattara et les enfants Ouattara. Et donc c'est une double célébration. Le sacrifice de toute une famille. Un, le temple bâti à la gloire de Dieu. La Bible dit qu'on ira de gloire en gloire. Quand tu te contactes du succès actuel, cela veut dire que tu ne commences pas à stagner. Et pour moi, il n'y a pas de stagnation. Il y a toujours le recul. Quand quelqu'un dit que je stagne, je stagne, en réalité, il est en train de reculer. Et je voudrais dire que cette réussite doit être un piédestal sur lequel on doit beaucoup plus sauter pour aller vers l'avant. Si l'honneur et la reconnaissance est au couple Ouattara, la gloire, elle, est due au rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu d'Israël. C'est donc légitimement que le peuple de l'Église ambassade des miracles, a scandé des cantiques à la gloire du Dieu des miracles sous la forme d'une éternelle action de grâce. C'est donc légitimement que le peuple de l'Église ambassade des miracles sous la forme d'une éternelle action de grâce.